Hello ! Alors aujourd'hui je vous filme une vidéo qui me semble être utile pour pas mal de gens car souvent j'ai des amis ou des proches qui ne savent pas quoi offrir lors de la Saint-Valentin et je me suis dit que c'était une bonne idée de vous en faire une vidéo. Je décide de faire d'abord la vidéo pour les hommes, donc des cadeaux pour hommes, donc la vidéo pour les femmes, donc qu'offrir aux hommes à la Saint-Valentin. Si ça vous intéresse, je le publierai. Je crois que je vais déjà la tourner aujourd'hui et si ça vous intéresse, je la publierai. Sinon, eh bien, tant pis, hein ? Mais voilà, donc mettez des pouces en l'air et des commentaires si vous voulez la vidéo qu'offrir à une femme. J'ai pas mal d'idées. C'est à vous de les personnaliser un petit peu, donc je vous donnerai des exemples aussi, mais certainement il y aura des choses que vous devrez personnaliser par vous-même. Ce que j'avais offert l'année passée à mon copain, c'était... J'avais fait tout un bricolage, ça m'avait pris des heures avec une copine, on avait passé l'après-midi là-dessus. On avait imprimé des petits cœurs d'Internet et là-dedans, on avait fait des pages qu'on avait collées. Sur une grande page, on avait collé tous les petits cœurs. Enfin, c'était des grands cœurs, hein, quand même. Et là-dedans, on avait écrit bon pour un restaurant, un cinéma, un petit déjoli, n'importe quoi, à vos devoirs avec votre copain, ce qu'il aime faire. Et on avait fait sous forme de pages à gratter, donc comme le loto, quoi. On gratte et si on tombe là-dessus, on a ça. Et on en faisait tous les 14 ou tous les 21, enfin, ça dépendait des mois, en fait. Tous les 14, parce que c'était le 14 février, ou tous les 21, parce que c'est notre date, le 21, nan, nan, nan. Et donc, chaque 21, il avait droit à en gratter un, il avait droit à ça. Donc, j'en avais fait au départ 6, puis j'en ai rajouté pour faire toute une année. Et voilà, donc je trouve ça une idée pas mal. Donc, vous imprimez des cœurs, vous écrivez ce que vous êtes prêts à offrir dessus, puis vous prenez la peinture noire. Je ne sais plus quel type de peinture, mais je pense que ça peut aller avec tout, sauf certaines qui n'accrochent pas. Ensuite, il suffisait de gratter avec une pièce, avec n'importe quoi, et ça partait, donc c'était assez sympa. Donc, j'avais offert ça avec un pack, avec plein de petits objets que j'offrais. Donc, ça, c'est aussi une idée que vous pouvez faire à part, reçu, ou en plus. Donc, vous faites une boîte. J'avais pris une boîte à chaussures que j'avais un peu décorée. Et là-dedans, j'avais mis des bonbons, des chocolats, plus des petits cadeaux, genre une tasse, ou qu'est-ce que j'avais mis d'autre ? J'avais mis du thé, parce qu'il aime bien le thé, plus, je ne sais pas comment ça s'appelle, c'est une sorte de, le truc pour imprégner le thé. Moi, je ne bois pas de thé, donc je n'en sais rien, mais c'est l'endroit où on met le thé en feuille, et hop, dans le thé. Enfin, bref, je ne sais pas comment ça s'appelle. Et, en fait, il y en a plein sur le marché qui sont super originaux, donc moi, je n'ai pas acheté un bête comme ça. C'était un petit, mais une boule où on mettait les trucs dedans, il le met dans le thé, et c'est accroché par une chaîne avec un petit cochon. Et dessus, il y a écrit 8 en blanc, comme si c'était une boule de billard, voilà. Donc, je l'avais trouvé chez Nature et Découverte, il me semble, ouais. En tout cas, il y en a plein d'originaux que je trouve encore chez Filigrane, ou ailleurs, il y en a partout. Donc, je trouvais ça une bonne idée, parce qu'au départ, je lui avais offert du thé, et il n'avait pas ça, donc il devait boire les feuilles, c'était répugnant, j'imagine. Donc, voilà, ça, ce sont mes deux premières idées. Ensuite, pour nos 1 an, donc vous, vous pouvez l'offrir pour la Saint-Valentin, je lui avais offert une montre. Donc, c'était une montre d'Anne Ellington, puisque je les adore. Et depuis, je suis super jalouse, j'ai trop envie d'en avoir une, mais voilà. Je lui en ai offerte une depuis que je sais qu'elle se vende en Belgique, je lui avais acheté chez Alinnovation, elles se vendent, j'imagine maintenant, j'ai regardé. Elles se vendent dans pas mal de bijouteries, donc n'hésitez pas à les voir. Franchement, c'est ma montre préférée, je trouve qu'il n'y a pas trop de rajouts qui sont inutiles, je trouve. Donc, c'est plutôt pas mal pour une montre assez simple et en même temps très classe. Donc, moi, je les aime beaucoup. J'avais pris la Brune Sport. Donc, c'est pas la Brune foncée, mais la Brune Sport. Donc, elle est super jolie. Je sais qu'on peut acheter des bracelets, c'est pas des bracelets, mais les bracelets des montres séparément. Sinon, vous pouvez aussi lui offrir un parfum. Donc, il y a plein plein de parfums qui existent. Par contre, il faut que vous sachiez les odeurs qu'il aime, donc vous voyez en fonction de ce qu'il a. Ou s'il y en a fini un qu'il adore, vous le rachetez. Vous lui achetez un pack, parce que je sais bien que dans les parfumeries, ils font des packs avec le gel douche. Mais des fois, les hommes n'aiment pas trop ça, les crèmes, les gels douche, tout ça. Enfin, les gels douche, j'espère qu'ils aiment. Mais je veux dire, ils n'ont pas tellement d'intérêt pour l'odeur que ça donne. Mon copain, il aime encore bien, donc je lui ai offert un gel douche assorti à son parfum. Les produits Rituals, ils font des produits pour hommes, donc j'ai déjà offert ça à mon copain. Le produit que je lui ai offert, c'est un nettoyant moussant pour le visage. Donc, je l'utilise des fois, parce qu'il le laisse chez moi. Ce n'est pas une bonne idée, mais c'est vraiment une odeur d'homme. Donc, quand je le mets à chaque fois, j'ai une odeur d'homme. Ça ne me dérange pas, mais ce n'est pas féminin, quoi. Donc, le voici. Je crois qu'il se vend encore. Puis c'est sous forme de pompe, c'est bien pratique que les trucs qui coulent partout. Ça fait une grosse mousse. Je ne vais pas le faire ici, je vais en avoir partout. Mais une belle mousse bien onctueuse. Enfin, bref, c'est au wakame et bambou. Ça, c'est vraiment une odeur d'homme typique. Ils font aussi d'autres produits, des gels douche, des gommages. Donc, n'hésitez pas à aller faire un tour chez Rituals. Mon copain aime beaucoup prendre soin de lui. Donc, souvent, je vais chez Rituals, je lui achète des trucs ou bien chez Yves Rocher, etc. Moi, je n'aime plus trop Yves Rocher ces temps-ci, mais bref. Ce que vous pouvez aussi acheter pour l'être un Valentin, c'est une fête des amoureux. Donc, il ne faut pas forcément offrir quelque chose qui est juste pour lui. Donc, vous pouvez aller chez Lush et acheter des produits pour vous prendre des bains en amoureux. Donc, il y a plein, plein de produits sûrement que vous connaissez. Si vous ne connaissez pas, mais franchement, vous devez y aller. Il y a des tonnes et des tonnes de produits vraiment chouettes. Il y a même des savons solides, mais qui ont des odeurs spéciales. Vous voyez, ce sont des savons. Enfin, j'imagine que j'ai l'air qu'on vous présentez ça parce que tout le monde connaît. Mais les boules pour le bain, qu'ils font dans le bain, c'est juste génial. Il y a aussi des packs, mais c'est souvent pour les filles. Mais moi, quand je les utilise, c'est toujours avec mon copain. Parce que sinon, je sens que c'est du gaspillage. C'est juste pour moi. Bref, voilà quelques idées. Vous pouvez aussi lui offrir un bongo. Donc, moi, je n'aime pas trop les bongos, mais je sais que ça plaît à beaucoup, beaucoup de personnes. Mais il faut savoir ce qu'il aime. Parce que des fois, on achète un truc et puis il ne l'utilise pas. Il y a une date de péremption, enfin de péremption, je veux dire, une date d'expiration. On ne peut plus l'utiliser. Donc, il faut savoir quelque chose qu'il aime vraiment. Donc, derrière les bongos, il y a toujours écrit toutes les activités. Il ne faut pas prendre au hasard. C'est souvent du sport. S'il n'aime pas le sport, ça ne servira à rien. Donc, voyez ça à vous deux. Ou faites-lui la surprise. Vous pouvez lui acheter une trousse. Si votre copain aime prendre soin de lui, qu'il a plusieurs produits, des crèmes, etc. Car ce n'est pas seulement pour les femmes. Eh bien, vous pouvez lui offrir une trousse en cuir qu'il puisse transporter quand il vient chez vous, quand il va en voyage, en week-end ou quoi que ce soit. Et je trouve ça encore... Mais ce n'est pas féminin. Ce n'est pas juste pour les filles. Moi, je trouve ça mignon qu'un homme prenne soin de lui et qu'il les transporte dans une belle trousse en cuir. Donc, je sais qu'ils en font chez Longchamp. Bon, pas dans tous les magasins. C'est souvent différent de chaque magasin. Mais allez voir l'innovation, ils en font aussi. Ouais, enfin, je crois que ça se vend dans pas mal d'endroits. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Si votre copain est un geek, n'hésitez pas à lui offrir des jeux vidéo. Sauf si ça vous ennuie qu'il soit tout le temps là-dessus. Mais moi, ça ne me dérange pas parce que moi-même, je joue à des jeux vidéo. Vous pouvez lui offrir des figurines parce que je sais que mon frère aime bien Star Wars. Et par exemple, dans le dernier Star Wars, il y a une boule... Je ne me rappelle plus son nom. C'est un nom de robot, quoi. C'est une sorte de figurine. Lui, il a trop envie de la figurine. La boule, on peut l'acheter. Elle est télécommandée. Ouais, ce n'est pas juste une figurine parce qu'elle est télécommandée. On peut la faire avancer. Ça coûte assez cher, franchement. Ça se vend, il me semble, sur Amazon ou... Dans un magasin spécial, je ne sais pas du tout où. Si ça vous intéresse, demandez-moi. Moi, je le mettrai, mais si personne ne me le demande, je ne le mettrai pas parce que c'est quand même dur de trouver ça pour moi. Mais je sais que ça peut intéresser pas mal de garçons qui aiment Star Wars, etc. Et puis, c'est un gros cadeau. Ça peut vraiment lui faire plaisir que... S'il n'aime pas les produits de beauté... Enfin, de beauté, oui, pour moi, c'est bizarre de dire ça. Mais s'il n'aime pas tout ça, ça peut vraiment lui faire plaisir. Et en même temps, ce n'est pas non plus juste qu'il soit sur son ordi ou sa PlayStation. Vous pouvez aller acheter une carte cadeau dans le magasin qu'il aime, que ce soit chez Jules, Célio, donc des magasins de vêtements. Ou que ce soit dans un magasin de geeks qu'il apprécie. Je ne sais pas si on peut faire ça. Ou dans un restaurant où il aime aller, je ne sais pas. Mais des cartes cadeaux, c'est pas mal pour ne pas se tromper. Bon, vous faites ça en plus d'autres choses. Vous pouvez lui offrir un abonnement à un magasin qu'il apprécie. Que ce soit au niveau des voitures, sur le sport, c'est toujours sympathique. Ou un journal qu'il lit. Oui, non, il y a quelque chose qu'il aime bien, un abonnement. Ou une box. Donc, il y a des box pour les hommes. Oui, c'est assez spécial. Mais moi, j'aimerais bien que mon copain ait une box qu'il reçoive tous les mois avec des produits. Je trouve ça sympa. Par contre, je n'en connais pas tellement. Mais je sais que ça se fait. Vous pouvez lui organiser une journée spéciale pour lui. Où vous faites tout ce qu'il veut. Bon, pas comme une bonniche qui fait tout ce qu'il veut. Mais vraiment tout ce que vous n'aimez pas trop faire avec lui. Qu'il aime aller au bowling. Ou qu'il vous montre ses jeux vidéo. Enfin, pas les montrer. Mais qu'il vous apprenne à jouer. Vous passez une journée avec lui. Où vous faites tout ce qu'il aime faire. Et une journée pour lui, quoi. Vous allez au restaurant qu'il aime. Vous allez au cinéma voir un film qu'il apprécie. Etc. Et je trouve que c'est aussi chouette que de ne pas juste offrir du matériel. Pas forcément le jour de la Saint-Valentin. Mais vous organisez une journée. Comme ça, en amoureux. Où vous faites tout ce qu'il aime avec lui. Et pas juste une journée où il ne vous voit pas pour pouvoir geeker toute la journée. Mais vraiment une journée où vous êtes bien à deux. Et vous faites ce qu'il aime. Vous lui offrez sinon tout simplement un vêtement qu'il apprécie. Pour Noël à Arnaud, je vais lui offrir un pull que j'aimais bien. Je ne vais pas avoir juste ça. Mais c'est quelque chose... C'est toujours bien. Moi j'adore quand il porte les vêtements que je lui offre. Et même des fois je peux lui piquer. Même si c'est un peu trop grand. Je trouve ça sympa d'offrir. S'il aime les casquettes, les bonnets. Qu'il aime un type de basket spécial. Oui, souvent les jeunes de nos jours aiment bien les baskets. Et ce n'est pas donné. Vous pouvez lui offrir un ticket pour un concert dont il adore le groupe. Ou une comédie musicale, une pièce de théâtre. S'il aime bien regarder des séries. Pourquoi pas lui offrir un mois, trois mois, un an d'abonnement Netflix. Ce n'est pas si cher. Et puis c'est tout de même pratique. Moi j'ai commencé il n'y a pas longtemps à avoir cet abonnement. C'est bien. Ce n'est pas non plus extraordinaire comme tout le monde le dit. Il n'y a pas toutes les séries qu'on veut. Donc renseignez-vous d'abord s'il y a les séries qu'il pourrait aimer dessus. Mais c'est pas mal. Il y a des séries, il y a des films. Et c'est bien pour tester pendant trois mois. S'il a un Mac ou un téléphone dont il ne prend pas soin. Et donc ce serait bien de lui offrir une protection. Je sais que pour les Mac, les ordinateurs Apple. Il y a pas mal de coques pour les protéger. Mais qui décorent en même temps son original. Je sais qu'Arnaud en cherche une. Mais on peut en acheter sur Amazon. Je ne crois pas que ça s'achète en vrai quelque part. Sûrement chez Apple. Essayez de voir les goûts qu'il aime. Je sais qu'il y en a un avec Homer Simpson. S'il aime la Simpson ou bien... Pour les hommes, je ne sais pas trop. Mais j'en connais pas mal pour les femmes. Mais pour les hommes, à vous de voir ce qu'il aime. Donc je sais qu'il y en a beaucoup et que ce n'est pas si cher que ça. C'est une dizaine d'euros il me semble. Vous pouvez créer un album photo avec des photos souvenirs que vous avez eues avec lui. Soit vous prenez un bête album où vous intégrez les photos. Soit il y a moyen sur des sites. Vous envoyez toutes vos photos. Puis ça imprime le tout. Et ça vous fait tout un album photo. Avec toutes vos photos intégrées dedans. Et c'est pas non plus pas si cher. Je le sais. Et souvent sur Groupon, ils font des réductions sur ce genre d'album photo. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour. Même pour imprimer les photos, je l'avais déjà fait. Vous pouvez imprimer 250 photos en matière de photos. Pas juste n'importe comment. Vous pouvez les faire imprimer. Et c'est vraiment donné. Moi je l'ai déjà fait une fois. C'était pas mal. Les photos. Il y en avait certaines qui étaient carrées au lieu de rectangles. Mais sinon c'était très bien fait. Et ça arrive pas trop tard. Donc c'est pour ça que je fais ma vidéo en avance. J'essaye que vous puissiez préparer ça en avance. Vous pouvez lui offrir un bracelet. Je sais que plein d'hommes n'aiment pas les bracelets. Mais il y a des bracelets spéciaux pour hommes qui ne sont pas du tout efféminés. Et qui pourraient leur plaire. Donc n'hésitez pas à aller voir sur des sites internet. Il y en a beaucoup. De tout type. Donc n'hésitez pas à aller voir des bracelets en cuir. Des bracelets en chêne. Ou comme vous voulez. Selon votre copain. Ce qu'il aime. Etc. Je trouve ça pas mal. Moi je n'offrirai pas ça à Arnaud. Parce que je sais que ce n'est pas son type. Mais franchement. Voyez ça. Vous connaissez votre copain j'imagine. Donc à vous de voir. Quelque chose dont il a parlé. Et je suis sûre qu'à un moment dans l'année. Il a parlé de quelque chose qu'il voulait avoir. Vérifier que sa maman ou quoi. Ou qu'il ne l'a pas acheté. Pour lui offrir. Lui faire la surprise. Parce que ça au moins vous saurez que ça lui plaît. Un sac de voyage. Parce que moi mon copain. Souvent il vient chez moi le week-end. Et avant il avait toujours un vieux sac. Qui ne tenait pas très bien. Avec toutes les affaires qu'il prenait. Pourquoi pas lui offrir un beau sac. Maintenant il s'en est acheté à nouveau. C'est un lancelle. C'est masculin. Et en même temps très beau. Donc n'hésitez pas à regarder. Je trouve ça très pratique. Et en même temps il est beau. Donc tant mieux. S'il aime lire. Offrez lui un livre. Une BD. Qu'il aime. Enfin vous connaissez sûrement ses goûts. Donc s'il aime la science-fiction. Les policiers. Etc. Pourquoi pas rajouter ça. Avec autre chose. Et pour finir. Pourquoi pas lui offrir des lunettes de soleil. Pour le prochain été qui arrive. Bon on est en hiver encore. Je sais. Mais pourquoi pas. S'il a des vieilles lunettes de soleil. Qui protègent pas bien ses yeux. Pourquoi pas lui en offrir des jolis. Par contre ça c'est souvent difficile. De savoir ce qui lui ira. Mais sinon. Ne lui faites pas la surprise. Et pour ne pas. Pour ne pas. Se tromper. Et bien allez-y avec lui. Donc voilà. C'est tout pour mes idées de cadeaux pour homme. Si vous en avez d'autres. Mettez-les en commentaire. Si j'en ai d'autres. Je les rajouterai dans la barre d'infos. Mais j'espère que ça vous aura plu. Dites-moi ce que vous allez offrir. Ce que vous avez offert l'an dernier. Et toutes les idées que vous avez. Pour les personnes qui regarderont cette vidéo. J'espère que vous aurez trouvé. Des belles idées pour votre copain. Dites-moi lesquelles vous avez apprécié. Et vous allez suivre. Et je vous fais de gros bisous. Dites-moi lesquelles vous avez apprécié.